Musique Toujours en Haïti, cote que mes amis font dire nous, nous l'avons passé un moment, pas qu'à dire un moment, vacances inoubliables ici en Haïti. Le bon vacances c'est travail, nous voulons travailler. Nous voulons travailler, écoutez. On va voir que nous voulons travailler, pour qu'on est à Haïti, à son bel pays, pour qu'on retourne à la carrière, pour qu'on voulons visiter le pays. Oui, voilà. Nous avons un hôtel montant, c'est là pour nous venir visiter, pour qu'on voulons regarder le pays. Laissez-vous avoir, vous voulons manger, pour qu'on voulons bien manger là. Ok, nous ne pouvons pas le manger encore. Mais, nous avons aussi visité la galerie. Oui, la galerie. La galerie Marassa, la galerie Marassa, qui est un evergreen complexe. Evergreen complexe, c'est un gros gros. Mes amis, nous sommes allés ici, on pense qu'on est ici, tu as un restaurant qui est dans Jojo. Oui, on a été dans Jojo, restaurant standard, où tu as l'impression que c'est New York où ils sont rentrés dans le restaurant. Exactement, exactement. En complexe, en général. En complexe, en général, justement, ils voulons un petit tour et tout ça. À part de ça, tout Valérie, nous avons rejoint la galerie Marassa, nous avons rejoint la galerie Nader. La galerie Marassa, nous avons rejoint la galerie Marassa avec la propriétaire. Oui. C'était ma mère et fille. Oui, Madame Fiche, avec sa fille, tout ça. À part de ça, nous avons rejoint la galerie Nader, galerie Monnet, tout. Oui, galerie Monnet. On est, vraiment bien. Franchement, vraiment bien. Les galeries, c'est art. Alors, quand on nous dit que tu es haïtien là, haïtien finalement, internationalement, c'est lui qui représente nous. Et Baba a insisté pour toi, parce que Baba a rempli le tableau de la qualité. Oui, j'aime bien. Et moi, je n'ai pas acheté rien, mais quand même. Baba a dit qu'elle va ouvrir l'acheter. Ce sera pour une prochaine fois, Valérie. Ce soir, ça va être fini pour m'acheter un petit travail aujourd'hui. C'est la prochaine fois que je retourne, mais après ça, il y avait vraiment des tableaux extraordinaires. C'était bien. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Nous aussi non faites la même expérience. Vans, ils peuvent les proposer nous appellerons des Times aïtiennes à l'ambient d'unصل. Les galeries en Haïtien ont Disney ontTexted la même expérience en arrière. Je sais quelle est la problématique dans les place à l'Allemagne, c'est sous ping. Et entre eux, ils montrent une 쓰는 telle de nosKelly opened. Les Whatchains et lesaaillibrッs et étudiants sont in effectués ici auxtratches zus BON ils ont envoyé l'atta worry. Galerie Daryonale, nous allons aller d'abord dans la Galerie Marassa, où nous rencontrons les propriétaires. Après ça, nous allons aller dans la Galerie Nader et puis la Galerie Monet. Nous allons découvrir tout ce qui est. La Galerie Marassa, avec une fille et une mère. C'est leur Galerie, les gars. Ils vont nous donner un tour et ils vont parler un peu de temps, comment il y a quelqu'un qui peut trouver quand ils viennent à Haïti et qu'ils ont besoin de visiter ici pour savoir ce qu'ils ont. Alors, presentz-vous. Hello, je suis Stéphanie Koupet. Je travaille ici à Galerie Marassa depuis 2012. Galerie Marassa, nous avons débrouillé cette année, c'est la 40e anniversaire. Je suis heureux d'être partie de la compagnie qui a été promulgé la culture de Haïti, la culture de Haïti, la culture de Haïti et la artisanat pour 40 ans. Et Galerie Marassa, c'est actually called Galerie Marassa parce que c'est commencé par ma mère et ma grand-mère. Et comme vous savez, en Haïti, Marassa est une chine. Et ma grand-mère est une chine et ma mère est une chine. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici à Galerie Marassa. Twins, ron, et la famille. Je suis sûre que vous n'avez pas été autour de 40 ans ici à Galerie Marassa. Donc, je vais devoir demander à votre mère sur le début de la galerie. Voilà, je tourne maintenant vers la maman. Madame. Bonjour, c'est Lapounla. Merci. Merci d'avoir regardé les images pour venir visiter nous à Haïti. Donc, effectivement, nous avons commencé Galerie Marassa avec ma mère en 1977. Donc, nous sommes en Galerie un peu plus haut dans où est la mort. Et comme vous me dites, enfin, pas besoin d'être nous. Je crois que nous avons fait énormément d'expositions à travers le monde. Plus de 200 expositions. Et vraiment, le travail nous c'est promouvoir vraiment, comme vous petite m'a dit, culture haïtienne. Mais tu ne t'es pas présenté le nom. Il y a les gens qui regardent et qui demandent c'est qui. Je m'excuse, je ne me suis pas présentée. Je suis Michèle Gardère-Friche, propriétaire de la galerie. Donc, avec ma fille maintenant, qui a repris la relève. Donc, je suis vraiment contente que m'étais comme ça avec maman et je continue avec ma fille. Ah, c'est bien ça. Alors, quand quelqu'un visite Haïti, somebody comes to Haiti, how do they get access to come to the gallery? How do they know about the gallery? Well, you can find us on Facebook and Instagram. We're always posting, so follow us. The gallery is in Petroville, in Complex Evergreen. And we are the place to be for everything that's art and artisanat in Haiti. So, we sell all kinds of artisanat from Kai, from Kepeshen, from Jacques Mel, from all over Haiti. So, if you only come to Port-au-Prince, we're the one-stop shop for all the best things from Haiti. Ok, bon, je tourne encore vers Mme Fisch. Alors, dis-nous un petit peu, parce que c'est toi qui a commencé, justement. Et l'art te fait commencer. Qui évolution, ouin, qui fait de l'art te commencer à courir avec Galeria? Ok, l'art te commencer, comme on dit, c'est dans les années 77. Donc, peinture l'art est quand même très différente de Jean-Lyé Jody. C'était vraiment, si vous voulez, enfin, artistes qui étaient là, c'était des artistes qui étaient très connus, qui étaient très différents. C'était l'époque, Lu Stionnier, Bernard Séjourné, Jean-Lyé Jérôme et Philippe Dodant a commencé. Donc, en réalité, m'a commencé avec un mouvement côté peinture naïf, qui était très connus en Haitien, vini un peu moins connus. Et moi-même, vraiment, et raison que m'était l'ouvrigarien, c'était pour m'a fait une promotion, peinture moderne, peinture contemporaine haïtien. Parce que Haitien n'est pas connus pour peinture contemporaine. Donc, ça qui est vraiment intéressant, c'est l'évolution aujourd'hui. Que peinture primitif, vous voulez, vini mêlée avec peinture moderne. Et un peu de l'antisme moderne, vous voyez, vous rentrez vraiment dans un an, parce que au début, vous avez dit que c'était des tableaux qui étaient exportés de l'étranger et tout ça. Mais vraiment, vous voyez, peinture moderne, peinture primitif, c'est vraiment un an, un pays. Tout l'inspiration, c'est d'un racine sous-périt, dans ce qui est capable de l'héritage colonial, l'héritage africain, c'est là dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir que nous avons toutes couleurs, ça va jouer un rôle très important dans la haïtienne tout. Donc, c'est une évolution extrêmement intéressante. Moi-même, je me suis passé par toute phase, parce que 40 ans, c'est vraiment beaucoup d'années. Toi, tu as 40 ans, je te regarde. Oui, j'ai 40 ans. Ça devrait être ta grand-mère qui a... Eh bien, voilà, mais j'ai quand même commencé en 1977. Donc, effectivement, donc, je suis allée en tant que j'ai toutes ces amies. Quand je vous ai dit, nous travaillons pas seulement avec Antisport au Prince, mais dans tout le pays en général, ni pour Antisana, ni pour A. Ah, si bien ça. Alors, Stéphanie, vous m'avez de la fun rencontrer beaucoup, donc vous avez des gens de venir ? Oui, nous avons des gens de venir. Oui, nous avons des gens de venir et des gens de Jaspoura. Oh, des Jaspoura. Les Jaspouras, des Jaspouras. Oui, des gens de Jaspoura qui viennent nous voir. Je me suis dit que j'ai toujours des gens qui ont des histoires de Jaspoura. Donc, c'est toujours nice de rencontrer les Jaspoura quand ils viennent à Haïti et viennent pour acheter local. Ok, très bien. Je dois dire que je suis très bienvenuée ici, car c'est très bien. Le pastry était bien, ils nous ont donné, vous savez, Jus Grenadien. Je veux dire, ça se passe tous les jours si je viens? Je suis juste... Oui, nous étions dans un complexe, un complexe Evergreen, et il y a un restaurant. Donc, le restaurant était assez bon pour nous donner les pastries. Comment sont les prix si quelqu'un décide de venir et de magasiner un petit peu? Bon, je dois dire qu'on a vraiment tous les prix. On commence avec des tableaux, peut-être à 25 dollars, des petits tableaux, et on peut continuer jusqu'à 12, 15, 20 000 dollars, et ça continue dépendamment de l'artiste. Donc, on est ouvert vraiment à une clientèle très large, et vraiment, on a tout les prix. Surtout dans l'artisanat, on essaie d'avoir une gamme assez large. Donc, vous avez 10 dollars, vous trouvez quelque chose, vous avez 100, 200, quelque soit ce que vous voulez. C'est bien ça. Very nice, very nice. Well, we're going to be leaving you guys. However, thank you again for the warm welcome. Téléimage, thanks to you both. The last word is going to be yours, ladies. You invite the diaspora? Well, I'm inviting the diaspora to come visit Haiti. It's your home, whether you were born here or not. You guys are Haitian. Once a Haitian, always a Haitian. So, waiting for you all. All right. Trois, le dernier mot? I want to thank Téléimage to come to visit us, and you're welcome. And like Stéphanie just said, we are open. And it's very important for us to receive our fellow Haitians, young, like we have today, some young ones that come for the first time in Haiti, and they are really enjoying. And Haiti, like you just said, c'est la poula, c'est vini pour vini, pour qu'on prenne pays. Alors, voilà, on finit par dire, la caille, c'est la caille. C'est bien ça. Ah, ouais. Merci encore, hein. Merci. All right. Sous-titrage ST' 501